Bonjour Louise ! Bonjour Michel ! Dis-moi Louise, c'est le mois du droit des femmes à la bibliothèque, qu'est-ce qu'on va faire à l'occasion ? Eh bien écoute, on s'est dit que c'était un sujet dont la bibliothèque pouvait s'emparer parce que le sexisme ordinaire, ça concerne tout le monde. Et en plus, dis-moi, mine de rien, les sexistes, ils sont parmi nous ? Parmi nos amis ! A la tienne ! Santé ! Ça me fait vraiment plaisir de te voir ! En plus, tu vas pouvoir me donner ton opinion sur un sujet, vu que t'es une femme, quoi. Là, pour la journée des femmes, je me dis, je veux quand même marquer le coup, tu vois, faire un truc important, un truc, un geste fort. Je me dis du coup, je pourrais lui offrir des fleurs, t'en penses quoi ? Bah, c'est juste que c'est quoi le rapport avec ses droits du coup ? Ouais, mais on se bat vraiment pas assez pour vos droits à avoir des fleurs, hein. Clairement. À notre travail. Vous savez vraiment ce que je trouve incroyable en bibliothèque ? Je tiens à vous le dire, c'est un peu grâce à vous, c'est que vu que c'est une ambiance très féminine, il y a tellement de douceur dans ces espaces, ça me fait vraiment plaisir. Merci les filles, merci. Ah là là. Et dans notre famille ? Bah dis-donc, tonton, ça fait plaisir. On devait dîner ensemble et toi, tu lis ton journal, ça va ? Oui, enfin, en même temps, moi je veux bien, mais tu fais la gueule depuis le début. Et puis, c'est bon, qu'est-ce qui t'arrive ? T'as tes règles ? Bah, oui, tu pensais que c'était du vin rouge qu'on buvait ? Nous, Louise, on va faire quelque chose, hein. C'est quoi ton idée ? Bah, déjà, on peut mettre des choses en place pour que les femmes arrêtent d'être invisibles. Alors, on va commencer déjà avec la rencontre des autrices Beyoncé et telles féministes, donc Raphaël Rémi-Leleu et Margot Collet. Ce sera le vendredi 15 mars à 19h pour la présentation du livre et un petit débat, ça va être super. On enchaîne avec Queer for Kids. Ça va être notre heure du conte classique, le samedi 16 mars, mais avec un petit twist, puisqu'on va avoir des drag queens qui vont venir compter sur une thématique. Y'a l'étaient une fois, les drag queens. Et il va y avoir aussi l'animation du bingo de la diversité imaginé par Mélanie le 20 mars à 15h. Vous pouvez vous procurer un bingo à l'accueil qui est disponible. Vous faites une ligne avec les livres indiqués et après, on fait le débrief de vos lectures. Donc, le 20 mars à 15h, ça va être chouette. On enchaîne avec un atelier de Maman Rodarda, qui nous fait le plaisir de revenir à la bibliothèque. Ce sera le 23 mars de 15h à 17h et elle revient pour faire un atelier de création de personnages non genrés. Toi, par exemple, Louise, on est d'accord que t'as toujours eu envie dans la vie d'être un dragon avec une robe de princesse et une barbe. Grave ! Et bien, ce sera possible. Le rêve. Et enfin, il y aura la fête de clôture du prix Hier dans le 20e avec toutes les bibliothèques du 20e arrondissement où vous pourrez découvrir le gagnant de la sélection et partager un petit goûter avec nous à la bibliothèque. Donc, ce sera le 30 mars à 15h. Voilà ! Merci, Louise ! Merci, Michel ! On ne va pas oublier toutes les autres émissions de la bibliothèque qui ont quand même lieu. La soirée jeu de rôle, la soirée Game Impact, le café de Louise, le café Blabla, le goûter des pingouins et tout le reste, ce sera encore là. Donc, on vous dit à bientôt à la bibliothèque. Et en attendant... N'oubliez pas que... Tiens, alors pour notre partie, je prends la voiture. Tiens, je te mets le petit fer, c'est mignon. Bon, voilà. Super. Bon, Rachel, qu'est-ce qu'il se passe ? Tu te fais un massacré, là ? Bah, pourtant, je ne comprends pas. Enfin, on vient de commencer la partie. On a à peine commencé, je ne comprends pas. Enfin, pourtant, on est parti de la même chose. Ouais, mais on joue avec les règles de la vraie vie, en fait. C'est pour ça. Ok, bah, je vous laisse. Tiens, d'ailleurs, Rachel, fais attention. Tu dois 100 à la banque, là, pour tes protections hygiéniques. Franchement, ce n'est pas juste, hein. Non, rajoute 100 pour la taxe rose aussi. Merci. Je vais faire la banque, ça marche comme ça dans le vrai monde aussi. La taxe rose, s'il te plaît. Et puis, tu as un billet de 1000, là, mais vu que du coup, tu gagnes 20% de moins, il te faudrait un billet de 800. Tiens, passe, s'il te plaît. Mais c'est... Mais c'est super injuste ! Ouais, je sais, ouais. Ah, ça m'embête, hein. Tiens, au revoir. Merci. Merci. Merci.